Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Fidèle dans les petites choses de la vie Prenez les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, Cantique des Cantiques 2, verset 15 De bien des manières, le bonheur de la vie est en relation étroite avec la fidélité envers les devoirs ordinaires. C'est la négligence dans les petits détails qui gâchent le bonheur. L'accomplissement fidèle des menus devoirs compose la totalité des joies que l'on peut acquérir ici-bas. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Au contraire, celui qui est infidèle ou injuste dans les affaires insignifiantes le sera dans les événements importants. Aussi longtemps que vous n'êtes pas capable d'accomplir ces besoins joyeusement, vous n'êtes pas apte à des tâches plus grandes et plus élevées. Les humbles travaux domestiques incombent fatalement à quelqu'un. Il faut que celui qui s'y livre ait conscience de faire une œuvre nécessaire et honorable, d'être chargé lui aussi d'une mission de Dieu, aussi certainement que l'ange Gabriel lorsqu'il était envoyé vers les prophètes. Ce sont les petits détails de la vie qui développent l'esprit des hommes et des femmes et qui déterminent leur caractère. Par des paroles, par des accents, par des gestes, par des regards, vous pouvez manifester l'esprit de Jésus. Celui qui néglige ces petites choses et qui se vante cependant d'être prêt à faire une œuvre magnifique pour le maître, risque d'échouer entièrement. La vie n'est pas faite de grands sacrifices et de merveilleux exploits, mais de petits détails. Examinez au microscope la plus petite et la plus commune des fleurs qui croissent le long du chemin et remarquez l'esquisse beauté et la perfection de chacune de ces prairies. C'est ainsi que dans la position la plus humble, on peut trouver l'excellence parfaite. Les devoirs les plus ordinaires, accomplis avec amour et fidélité, sont beaux aux yeux du Très-Haut. Les petites attentions, les humbles marques d'affection et d'abnégation qui émanent d'une vie aussi naturellement que le parfum d'une fleur ont une large part dans le bonheur d'une existence et dans les bénédictions qui en découlent. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, notre prière pour aujourd'hui est que tu nous aides à être fidèle dans les petites choses afin que tu puisses nous confier de plus grandes choses. Aujourd'hui, nous comprenons encore que notre fidélité dans les petits détails de la vie développe notre esprit et forme notre caractère. Nous comprenons que les petites paroles que nous prononçons, les gestes que nous avons, les regards que nous avons, les petites choses que souvent nous ignorons ou que nous ne considérons pas ont une grande valeur à tes yeux quand elles sont faites, Père éternel, avec bonté et sagesse. Aujourd'hui, nous te prions encore pour que tu nous aides à être humble et à accomplir nos devoirs les plus ordinaires avec fidélité. Merci Seigneur pour ta patience envers nous. Merci pour le bonheur que tu nous accordes aujourd'hui. C'est là notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oubliez pas, soyons fidèles dans les petites choses afin de l'être aussi dans les grandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501